Ici j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. On est quasi, tout le monde est différent et c'est une grande force oui, parce qu'on apprend beaucoup à travers les différences des uns et des autres. J'ai toujours été assez indépendant dans ma carrière au Ninkasi, ça a toujours été très important pour moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on m'a fait confiance. Une des parties que je préfère aujourd'hui au Ninkasi, c'est les gens avec lesquels je travaille. Je me suis présenté au Ninkasi à Tarare pour bosser en premier au bar, donc au service, et puis par étapes j'ai travaillé à la fabrique, à la brasserie, et de plus en plus je me suis intéressé au whisky, à la distillerie, en donnant un petit coup de main à Alban à la distillerie de temps en temps. D'être au contact vraiment des matières premières aussi, ça a du sens. C'est presque de l'artisanat. On est des artisans de la qualité. Le premier truc qu'on m'a dit à mon entretien d'embauche justement, c'était « Alain, on plante une graine, c'est pour la récolter plus tard ». Et voilà, en fait c'est ça, c'est ce qui s'est passé. On a planté une graine, elle a continué de pousser. Notre manière je pense de défendre le brassage culturel, c'est l'équité pour les publics, l'équité pour les acteurs qu'on va accueillir les prods et autres, les artistes. Moi ce qui me fait vibrer, c'est le côté solidaire en fait. Quand on a un gros service, quand on a un gros rush, on est tous ensemble. Il y a tellement de gens différents qui se retrouvent au Ninkazi que je trouve ça beau en fait. Ninkazi, on vit, on vibre, on grandit.